6. Le démon moqueur Les guerriers de Tannorn s'avançaient dans la souillure de Natsokor. Elric, Tristelune et Rakir étaient en tête de la compagnie, mais il n'y avait nulle trace de triomphe dans leur attitude. Il n'était pas un cavalier pour jeter quelques regards de côté, et les mendiants désormais ne représentaient plus le moindre danger. Loin d'attaquer, ils se réfugiaient au contraire dans les recoins d'ombre à leur approche. Grâce à une potion que lui avait préparé Rakir, Elric avait retrouvé quelques forces, et comme il s'avançait sur le forum en direction du palais du roi des mendiants, il se tenait très droit en selle. Ils ne firent pas la moindre halte. Elric lança son destrier sur les marches et pénétra dans le hall, plongé dans la pénombre. « Taleb Karna ! » La voix d'Elric résonna dans le hall. Mais le sorcier ne lui répondit pas. Les bras zéros d'ordure se ravivaient au vent qui venait du portail ouvert, et une pâle clarté dessina le dé à l'autre extrémité de la salle. « Taleb Karna ! » Mais ce n'était pas le sorcier qui se trouvait agenouillé là-bas, mais une silhouette défaite en haillons à demi effondré devant le trône, et qui sanglottait, gémissait et implorait celui, quel qu'il fût, qui se trouvait en cet instant sur le trône. Elric fit avancer sa monture, et il put voir alors ce qui occupait le trône de Natsokor. Le démon qu'il avait rencontré auparavant était affaissé dans le vaste siège de chêne noire, les bras repliés, les yeux clos, semblant ignorer avec une emphase particulièrement théâtrale les suppliques de la créature qui se prosternait à ses pieds. Derrière Elric, les guerriers de Tanlorn entrèrent à leur tour dans le hall et, ensemble, ils s'avancèrent jusqu'au dé où ils s'arrêtèrent. L'être qui était demeuré jusqu'alors recroquevillé devant le trône, tourna la tête, et chacun put voir que c'était Uric, le roi des mendiants. En apercevant le melnibonéen, il eut une exclamation étouffée et tendit une main balafrée vers son couperet, abandonné à quelques distances. Elric eut un soupir et lui dit, « Tu n'as pas à me redouter, Uric. Je suis là de répandre le sang et je ne veux pas de ta vie. » Le démon ouvrit alors les yeux. « Prince Elric, dit-il, vous êtes revenu. » Il avait dans la voix une infime différence de ton. « Aïe, et où est donc ton maître ? Je crains qu'il n'ait fuit Natsokor à jamais et qu'il te faille rester ici pour l'éternité. » Le démon inclina la tête. La main crasseuse du riche se posa sur la jambe d'Elric. « Elric, aide-moi. Il faut que je retrouve mon trésor. Il est tout pour moi. Détruis le démon et je te rendrai la bague des rois. » « Te voilà bien généreux, roi Uric. dit Elric avec un sourire. » Des larmes russolèrent sur le visage immonde d'Uric. « Je t'en prie, Elric. » « Il est dans mon intention de venir à bout du démon. » « Et ensuite, demande à Uric d'un ton angoissé. Cette décision appartient aux hommes de Talnorne que tu as tenté de dépouiller et dont les amis ont été assassinés de la façon la plus affreuse. » C'était l'Apkarnasol qui a fait tout cela, pas moi. Et où se trouve le sorcier à présent ? « Quand tu as lâché ces êtres en phase, à phase de singes contre les ailes noix, il a fui le champ de bataille. Il s'est dirigé vers le fleuve Valclac en direction de Tros. » Sans même regarder derrière lui, Elric lança. « Rakir, peux-tu essayer tes flèches maintenant ? » Une corde vibra dans le silence et la flèche, dans le même instant, se planta dans le torse du démon. Elle y demeura figée en vibrant. Et le démon ne lui accorda qu'un regard distrait avant d'inspirer profondément. La flèche, alors, s'enfonça un peu plus dans sa chair et ne tarda pas à disparaître. « Ah ! » râla Urich en essayant de se traîner vers son couperet. « Jamais ça ne marchera ! » Une deuxième flèche jaillit de l'arc rouge de Rakir et disparut dans la poitrine du démon. De même que la troisième. En balbutiant, Urich brandit alors hache-viande. Elric se tourna vers lui. « Méfie-toi, Urich. Il a un pacte de garde contre les épées. » Le démon fit jouer ses écailles. « Cette chose est-elle une épée ? » « Je me le demande. » Urich hésita. Ses yeux rouges roulaient dans leurs orbites et la bave ruisselait sur son menton. « Disparait, démon. Rends-moi mon trésor. Il est à moi. » Le démon eut un regard sardonique. Avec un glapissement d'angoisse et de peur, Urich se jeta alors sur lui en dessinant des moulinets avec son couperet. À l'instant où la lame rencontra la tête du démon, il eut un bruit de métal heurtant le métal. Des étincelles jaillirent et Hache-viande fut fracassée et dispersée en fœtus. Urich, tremblant, contempla le démon. Avec des involtures, celui-ci lança en avant quatre de ses mains pour s'emparer de lui. Ses mâchoires s'écartèrent démesurément et il parut soudain deux fois plus grand. Il porta alors le roi des mendiants à sa gueule et tout à coup, il ne resta plus que deux jambes qui s'agitaient frénétiquement. Le démon avala alors puissamment et il ne resta plus rien du riche de Nathocor. Elric haussa les épaules. « Ton pacte de garde est très efficace, » remarqua-t-il. « Mais oui, mon doux Elric, » dit le démon en souriant. « Cette voix, maintenant, était familière à l'oreille d'Elric. « Tu n'es pas ordinaire, » commença l'aimé le Nibonéen en fixant la créature d'un regard acéré. « Je l'espère bien, adorable mortel. » À l'instant où la forme du démon commença à se modifier, la monture d'Elric regain bas et énie furieusement. Un bourdonnement s'éleva tandis qu'une fumée noire et dense sortait du trône. Et puis, tout à coup, un être nouveau fut assis là, les jambes croisées. Cet être avait la forme humaine, mais sa beauté transcendait celle de n'importe quel mortel. Elle était à la fois sublime et majestueuse, étrangère, absolue. « A Rioch ! » Elric s'inclina devant le seigneur du chaos. « Aïe, Elric, j'ai pris la place du démon durant ton absence. Mais tu m'avais refusé ton aide. Comme je te l'ai dit, des affaires plus graves m'appellent. Bientôt, le chaos affrontera la loi et Domblas pourrait bien être rejeté dans les limbes pour l'éternité. « Sais-tu que Domblas m'a parlé dans le labyrinthe du dieu ardent ? Certes, je le sais. C'est pour cela que j'ai pris le temps de rendre visite à ton plan. Je ne saurais supporter que tu reçoives le soutien de Domblas, le justicier et de sa race si dépourvue d'humour. J'en ai été offensé. À présent, j'ai prouvé que mes pouvoirs étaient supérieurs à ceux de la loi. A Rioch, par-delà Elric, regarda Rakir, Brut, Triste Lune et tous ceux qui tentaient de protéger leurs yeux du spectacle de sa beauté. « Et vous, fous de Tannlorn, vous aurez peut-être enfin compris qu'il vaut mieux servir le chaos. » « Je ne sers ni le chaos ni la loi, » l'en s'aracquire d'un ton farouche. « Tu apprendras un jour que la neutralité est plus dangereuse. » Renégat. À présent, il y avait de la méchanceté dans la voix mélodieuse du seigneur du chaos. « Tu ne peux me faire aucun mal, » dit Rakir. « Et si Elric s'en retourne avec nous à Tannlorn, il échappera lui aussi à ton joues maudites. » Elric et de Melniboné. « Tous les gens de Melniboné ont été des serviteurs du chaos et ils en ont été grandement récompensés. « Comment crois-tu que le démon de Taleb Karna aurait pu être chassé de ce trône ? » « À Tannlorn, Elric n'aurait peut-être nul besoin de la bague des rois, » répliqua Rakir d'un ton égal. Il y eut le bruit d'un torrent d'eau. Le grondement du tonnerre et la forme d'Arioc se mit à grandir. Mais ce faisant, elle perdit bientôt ses contours, se dissipa et il ne resta plus dans le hall que la puanteur des immondices. Elric sauta de selle et se précipita vers le trône, plongeant dessous. Il en retira le coffre du roi des mendiants. Il se servit de Stormaigneur pour fracasser le couvercle et l'épée runique. Murmura comme si elle protestait contre cette tâche ingrate. Des bijoux d'or, des gemmes et de précieux appareils volèrent jusque dans la boue, tandis qu'Elric frénétiquement cherchait sa bague. Triomphant, il la trouva enfin et la brandit au-dessus de lui avant de la reglisser à son doigt. Lorsqu'il revint vers sa monture, sa démarche semblait plus leste. Pendant ce temps, triste lune n'avait pas manqué de descendre de sel pour récolter autant de joyaux qu'il le pouvait et qui gonflait maintenant sa bourse. Il adressa un clin d'œil à Rakir qui lui sourit. « Et à présent, dit Elric, je dois me rendre à Troos pour y rattraper Taleb Karna. Je dois encore me venger de lui. » « Laissez-le donc pourrir dans l'ignoble forêt, dit triste lune. » Rakir posa la main sur l'épaule d'Elric. « Si Taleb Karna te hait à ce point, il te retrouvera. Pourquoi perdre ton temps à le poursuivre ? » Un sourire vint effleurer les lèvres de l'albinos. « Tu as toujours eu des arguments judicieux, Rakir. Et il est vrai que je suis bien là, là de tous ces démons et de ces dieux qui se sont dressés devant ma lame depuis que je suis venu à Natsokor. Viens, repose-toi à Tanlorn. Tanlorn est paisible et même les seigneurs des mondes d'en haut ne peuvent y pénétrer sans permission. » Le regard d'Elric se posa sur la bague des rois qui avait retrouvé sa place à son doigt. « Mais j'ai fait le serment que Taleb Karna périrait. » « Tu auras toujours le temps de le tenir. » La main d'Elric courut dans ses cheveux de neige et il sembla à ses deux amis que des larmes brillaient dans ses yeux rouges. « Aïe ! » fit-il lentement. « Aïe ! J'aurais toujours le temps. » Ils abandonnèrent Natsokor, laissant les mendiants dans la sani et la puanteur et le regret d'avoir eu affaire à la sorcellerie et à Elric de Melniboné. Ils chevauchèrent vers Tanlorn. Tanlorn l'éternel qui avait offert asile à tous les errants, à l'exception d'un seul. Hanté par le désespoir, le chagrin, le remords et la certitude de sa fin, Elric de Melniboné priait pour que, cette fois, la cité veuille bien de lui. Trois héros pour un seul dessin. Elric, entre toutes les manifestations du champion éternel, devait seul trouver Tanlorn sans effort. Et, entre toutes ces manifestations, il devait être le seul à choisir de quitter cette cité aux myriades d'incarnations. Chronique de l'épée noire Un éternel Tanlorn Dans son existence sans fin, Tanlorn avait revêtu bien des formes, tout aussi belles, à l'exception d'une seule. Elle était belle, à présent, avec ses tours pastels dans la douce clarté du soleil, ses dômes et ses tourelles en spirale. Les bannières qui flottaient sur ses toits n'étaient pas guerrières, car ceux qui avaient fondé Tanlorn étaient là de la guerre. Tanlorn avait toujours été là. Nul ne savait en quel âge elle avait été construite. Mais, certains prétendaient savoir qu'elle avait existé avant le temps et qu'elle existerait après la fin du temps. Pour cela, on l'appelait l'éternel Tanlorn. Tanlorn avait joué un rôle important dans les combats de nombreux héros et de bien des dieux. Et, parce qu'elle existait par-delà le temps, elle était haïe des seigneurs du chaos qui, plus d'une fois, avaient tenté de la détruire. Au nord de la cité s'étendaient les plaines d'Ile Myoria, un territoire où l'on disait que la justice prévalait est, au sud, le désert des soupirs, un lieu de désolation sur lequel les vents sifflaient sans cesse. Si il m'y aura représenté la loi, le désert des soupirs, lui, ne pouvait qu'être le reflet du chaos ultime. Ceux qui habitaient Tanlorn avaient choisi de ne pas prendre part à la lutte cosmique qui opposait les seigneurs des mondes supérieurs et leur loyauté n'allait pas plus à la loi qu'au chaos. À Tanlorn, il n'y avait ni chef ni sujet et ses citoyens ne connaissaient que l'harmonie, même s'ils avaient été de redoutables guerriers avant de s'installer dans la cité. Mais entre tous, l'un de ceux que l'on admirait le plus et dont on appelait les conseils était certainement l'ascétique Rakir qui, autrefois, avait été un prêtre guerrier de Poum. Sa réputation, alors, avait été terrible à cause de ses habits et de son adresse à l'arc. Il avait été surnommé l'archer rouge. Ses habits étaient les mêmes et son adresse toujours aussi grande. Mais le goût du combat l'avait quitté lorsqu'il était venu vivre à Tanlorn. Près de la muraille basse, à l'ouest de la cité, se dressait une maison à deux étages entourée d'une pelouse sur laquelle poussait d'innombrables fleurs sauvages. La maison était de marbre jaune et rose et, à la différence de la plupart des constructions de la cité, elle avait un grand toit pointu. C'était la demeure de Rakir. Pour l'heure, étalée sur un robuste banc de bois, l'archer rouge observait son hôte qui arpentait nerveusement la pelouse. Cette hôte était son vieil ami le prince de Melnibonnet. l'albinos tourmentait. Elric portait une chemise blanche très simple et des culottes d'épaisse soie noire. De la même soie était le bandeau qui maintenait ses longs cheveux neigeux qui tombaient jusqu'à ses épaules. Ses yeux écarlates demeuraient obstinément fixés sur l'herbe de la pelouse et il n'accordait pas le moindre regard à son ami. Rakir n'avait nul désir d'interrompre la rêverie d'Elric mais il ne pouvait aucun plaisir à le contempler dans cette humeur. Il avait espéré que ce séjour à Tanlar n'apporterait quelque réconfort à l'albinos, chasserait pour un temps les fantômes et les doutes qui hantaient son cerveau mais il semblait que cela eût échoué. Elric était bien loin de retrouver le calme et l'apaisement. Rakir se décida enfin à briser le silence. Cela fait un mois que tu es revenu ici mon ami et je te vois toujours aussi sombre jamais en repos. Elric eut un sourire furtif. Aïe jamais en repos oui pardonne-moi Rakir je suis vraiment indétestable invité. Qu'est-ce qui te préoccupe donc tant ? Rien en particulier Il me semble que je ne peux m'abandonner à cette paix Seule la violence peut venir à bout de ma mélancolie Je ne suis pas fait pour tant l'or Naraki Mais la violence ou ce qui ce qu'il en résulte ne peut qu'ajouter encore à la mélancolie non ? C'est vrai et c'est le dilemme avec lequel je vis constamment depuis Kim Rire a brûlé peut-être bien avant Mais ce dilemme est peut-être aussi celui de tout homme dit Rakir à quelques drets que ce soit Aïe Quel est le but d'une existence et quelle est la satisfaction de ce but lorsque l'on on le découvre ? Athane Lorne pour moi de tels problèmes n'ont plus de raison d'être J'avais espéré que toi aussi tu serais en mesure de les chasser de tes pensées Resteras-tu parmi nous ? Je n'ai pas d'autre projet Je n'ai toujours pas assouvi ma soif de vengeance contre Taleb Karna Mais j'ignore maintenant où il peut se trouver Et ainsi que Triste Lune et toi n'avaient cessé de me le dire Il se mettra en quête de moi tôt ou tard Je me souviens que lorsque tu as découvert pour la première fois Tan Lorne tu m'as proposé d'y ramener Simoril et d'oublier Melny Bonnet Je souhaiterais t'avoir écouté Rakir Car désormais je connaîtrai la paix et le visage de ma Simoril morte ne viendrait plus empoisonner mes nuits Tu as parlé de cette sorcière qui selon toi ressemblerait à Simoril Michela celle que l'on appelle l'impératrice de l'aube Je l'ai d'abord vue en songe et lorsque je l'ai quittée c'était moi qui étais dans un songe nous nous sommes unis dans un but commun jamais plus je ne la reverrai mais si elle jamais plus Rakir comme tu veux les deux amis retombèrent une fois encore dans le silence autour d'eux s'élever des chants d'oiseaux et le murmure des fontaines Elric reprit sa marche puis après quelques temps il rentra dans la maison suivi par le regard soucieux de Rakir lorsqu'il ressortit il avait mis sa large ceinture et son épée unique était à son côté sur ses épaules il avait jeté une cape de soie blanche et il portait à présent de hautes bottes je vais aller dans le désert des soupirs dit-il je ne m'arrêterai que lorsque je serai là de chevaucher j'ai peut-être tout simplement besoin d'exercice prends garde au désert mon ami c'est un lieu sinistre et traître je serai prudent prends la grande jument dorée elle ne sort que dans le désert et sa résistance est légendaire je te remercie nous nous reverrons demain matin si je ne suis pas de retour avant prends garde à toi Elric je souhaite que ton remède soit efficace et chasse ta mélancolie mais nul n'aurait pu lire la paix sur le visage de l'archer rouge tandis qu'il regardait son ami s'éloigner vers les écuries sa cape blanche flottait derrière lui comme une vague de brouillard sur la mer puis il entendit claquer les sabots de la cavale sur les cailloux de la chaussée et il se leva lentement l'albinos avait lancé sa monture au petit galop vers la porte du nord au-delà de laquelle s'étendait le pays jaune et désolé du désert des soupirs triste lune sortit de la demeure il tenait une pomme et un manuscrit était roulé sous son bras où va donc Elric Rakir il va chercher un peu d'apaisement dans le désert triste lune tout en fronçant les sourcils mordit dans sa pomme il a cherché l'apaisement dans bien d'autres lieux et je crains qu'il ne le trouve pas plus ici Rakir qu'il va découvrir autre chose car ce ne sont pas toujours ses impulsions qui le guident et il y a en lui d'autres forces qui le conduisent à des actes fatales et tu penses qu'il en est ainsi à présent cela se pourrait bien 2 retour d'une sorcière le sable crépitait sous le vent et les dunes semblaient les vagues d'une mer pétrifiée des crocs de roc ça y est ça et là ultime trace de montagne dévorée par les siècles le soupir lugubre que l'on entendait semblait exprimer le regret du sable des âges où il avait été rocher pierre bâtiment os de bête d'homme comme s'il implorait sa résurrection comme s'il soupirait soupirait au souvenir de sa mort enric enric rabattit le capuchon de sa cape sur sa tête afin de se rapprocher de la morsure du soleil immobile et ardent dans le ciel d'un bleu d'acier un jour se dit-il je connaîtrai moi aussi la paix de la mort et je regretterai peut-être il lança sa cavale dorée au trot et but quelques gorgées d'eau à l'une des gourdes qu'il avait emportées autour de lui le désert semblait se déployer à l'infini il n'y avait nulle plante en ce lieu nul animal et pas le moindre oiseau dans le ciel avec un frisson Elric eut le pressentiment d'un temps où dans l'avenir il se retrouverait seul dans un monde encore plus désolé sans même un cheval pour compagnie il rejeta cette pensée mais elle le laissa troubler à tel point qu'il cessa de songer sombrement à son destin et à sa situation le vent se calma alors et le soupir du sable ne fut plus qu'un chuchotement hébété il porta la main au pommeau de son épée car sans raison il associait le pressentiment qu'il venait d'avoir à Stambringer son épée noire et il lui semblait discerner une note ironique dans le murmure du vent ou bien était-ce la lame runique qui lui parlait ainsi il pencha la tête et prêta l'oreille mais le son devint un peu moins audible encore comme s'il avait conscience de son attention et voulait la fuir la jument dorée escaladait le flanc d'une dune et ses sabots s'enfonçaient profondément dans le sable Elric tira sur les reines pour la ramener sur un terrain plus ferme il la fit s'arrêter au sommet de la dune le désert se déployait jusqu'à l'horizon de loin en loin quelques rochers pointaient hors des vagues de sable jusqu'alors il n'avait pensé qu'à chevaucher sans arrêt jusqu'à ce que sa monture s'effondre d'épuisement jusqu'à ce que le sable les avale à jamais il rejeta son capuchon et essuya la sueur de son front pourquoi pas se dit-il pourquoi retourner à Thunlord la vie n'était plus supportable le seul choix était la mort mais ne le refuserait tel pas était-il condamné à vivre bien souvent il lui avait semblé que tel était son sort puis il pensa à son cheval ce ne serait pas juste de le sacrifier avec lui lentement il descendit de sel le vent était devenu plus fort et ses soupirs plus intenses le sable fouettait les bottes d'Elric l'air était torride et si violent qu'il dut se draper dans les plis de sa cape de soie la jument dorée renacla nerveusement le regard du prince de Melnibonnet se porta vers le nord vers le bord du monde il se mit en marche derrière lui la jument eut un hennissement interrogatif mais il ne se retourna pas il fut bientôt loin il n'avait pas même pris la peine d'emporter une gourde d'eau son capuchon était rejeté en arrière et le soleil lui brûlait le visage il allait d'un pas ferme et régulier comme s'il marchait à la tête d'une armée et peut-être avait-il le sentiment qu'une armée le suivait l'armée des morts de tous ceux amis adversaires qu'il avait abattu dans sa veine quête d'un sens à son existence pourtant un ennemi se dressait encore devant lui plus puissant plus malveillant encore que Taleb Karna un ennemi qui habitait en lui dans le côté sombre de son âme et qui était symbolisé par la lame noire qui pendait en permanence à sa hanche lorsqu'il mourut cet ennemi mourrait aussi et une force maligne quitterait la face du monde désordurant Elric de Melimoné erra dans le désert des soupirs peu à peu ainsi qu'il l'avait espéré le sentiment de son identité reflua comme s'il ne faisait qu'un avec le vent avec le sable et ce faisant renouer enfin un lien avec ce monde qu'il avait rejeté et qu'il l'avait repoussé le soir vint mais il n'est pas conscience du coucher de soleil la nuit vint mais il poursuivait sa marche sans prendre garde au froid ses forces diminuées il se réjouissait à présent de sa faiblesse lui qui avait lutté depuis si longtemps pour conserver la puissance de l'épée noire sous une pâle lune près de minuit ses jambes se dérobèrent sous lui et s'écroula dans le sable où il demeura tandis que le quittait ses dernières traces de sensations prince Elric monseigneur la voix était vibrante et pleine vaguement ironique c'était la voix d'une femme et il l'a reconnue mais il ne bougea pas Elric de Melny Bonnet une main se posa sur son bras elle tentait de le relever plutôt que de se laisser traîner il choisit de se redresser tant bien que mal et parvint à s'asseoir il voulut parler mais les mots ne parvinrent pas à franchir ses lèvres il avait la bouche sèche et pleine de sable elle portait une robe légère de bleu d'or et de vert l'aube se levait derrière elle et brillait dans ses longs cheveux noirs qui encadraient son doux visage elle lui souriait il secouait la tête et cracha du sable et parvint à dire si je suis mort alors je suis encore le jouet des fantômes et des illusions je ne suis pas une illusion que tout ce que tout ce qui vous entoure et vous n'êtes pas mort mon seigneur en ce cas vous êtes bien loin de château canelon madame vous êtes de l'autre côté du monde sur l'autre bord je vous cherchais Elric vous avez donc brisé votre serment Michelin car lorsque nous nous sommes séparés m'avez dit que jamais plus vous ne chercheriez à me revoir que nos dessins que nos destins ne se rencontreraient plus je pensais alors que Taleb Karna avait péri par le nœud coulant de chair la sorcière étendit alors les bras et ce fut comme si elle invoquait le soleil qui à cet instant précis apparu sur l'horizon pourquoi marchiez-vous ainsi dans le désert mon seigneur je cherchais la mort pourtant vous savez que votre destinée n'est point de mourir de la sorte c'est ce qu'on m'a dit mais je ne le sais pas dame Michela pourtant il se redressa en titubant et se tint à ses côtés je commence à soupçonner qu'il en est ainsi elle lui présenta alors une coupe qu'elle venait de prendre sous ses robes elle était emplie jusqu'au bord d'un liquide au reflet d'argent buvez dit-elle il ne fit pas un geste et dit simplement je n'éprouve pas de plaisir à vous revoir dame Michela pourquoi ? parce que vous avez peur de m'aimer ? si cela vous flatte de le penser et bien oui cela ne me flatte pas je sais bien que vous retrouvez le souvenir de Simoril et que j'ai commis une faute en laissant Canlon devenir ce que vous désirez le plus au monde avant d'avoir compris qu'il était ce que vous redoutiez le plus silence fit-il en baissant la tête je suis navré je vous fais mes excuses mais pour un temps n'avons-nous pas repoussé ensemble et le désir et la terreur il fixa son regard dans le sien tandis qu'elle demandait n'est-ce pas ce que nous avons fait ensemble ? oui nous l'avons fait dit Elric il inspira profondément et tendit la main vers la coupe que lui offrait Michela est-ce donc là une potion qui effacera ma volonté afin que j'agisse selon vos intérêts ? nul potion ne pourrait y parvenir elle vous rendra vigueur c'est tout il but et aussitôt sa bouche fut lavée et ses pensées redevinrent claires une force nouvelle gagna ses membres et ses organes souhaitez-vous encore mourir ? demanda Michela en reprenant la coupe vide si la mort m'apporte la paix pas si vous mourrez maintenant je sais cela et comment m'avez-vous retrouvé ici ? oh par de nombreux moyens dont certains relèvent de la sorcellerie mais c'est mon oiseau qui m'a conduit ici Elric se retourna et vit l'oiseau d'or d'airain et d'argent qu'il avait chevauché une fois pour la cause de Michela ses grandes ailes métalliques étaient repliées mais dans le regard de ses yeux d'émeraude posés sur sa maîtresse il y avait de l'intelligence êtes-vous venu pour me ramener à Tannelorne ? demanda Elric elle secoua la tête pas encore je suis venu vous dire où vous pourrez trouver votre ennemi Taleb Karna il eut un sourire vous menace-t-il donc à nouveau ? pas directement il époussa le sable de sa cape je vous connais bien Michela jamais vous n'auriez rejoint mon destin si de quelque manière il ne se retrouvait pas lié au vôtre vous avez dit que j'avais peur de vous aimer il se peut que ce soit vrai car je pense que je redoute d'aimer toute femme mais vous vous servez de l'amour les hommes auxquels vous l'avez offert ont tous servi votre cause je ne le nie pas je n'aime que les héros et seulement les héros qui assurent la présence de la loi sur ce plan de la terre je me soucie peu que ce soit le chaos ou la loi qui l'emporte il n'est pas jusqu'à la haine que je vouais à Taleb Karna qui ne se soit érodée et c'était pourtant une haine personnelle qui n'avait rien à voir avec une cause et si je vous apprenais que Taleb Karna une fois encore menace les gens de Tanlorn impossible Tanlorn est éternel certes Tanlorn est éternel mais pas ses habitants je le sais plus d'une fois la catastrophe s'est abattue sur ceux qui vivent dans cette cité et les seigneurs du chaos haïssent Tanlorn encore qu'ils ne puissent l'attaquer directement il prêterait main forte à tout mortel se prétendant capable de détruire ceux que le chaos considère comme des traîtres Enric fronça les sourcils il connaissait l'hostilité des seigneurs du chaos à l'égard de Tanlorn il avait entendu dire que bien des fois ils avaient utilisé des mortels afin de frapper la cité et vous prétendez savoir que Taleb Karna veut attaquer les habitants de Tanlorn avec l'aide du chaos aïe en ruinant les plans qu'il avait conçus contre la caravane de Rakir vous n'avez fait que grandir encore la haine qu'il nourrit à l'égard de tous ceux qui habitent Tanlorn atroce il a découvert d'anciens grimoires des choses qui remontent à l'âge du peuple condamné comment est-ce possible il a existé un cycle de temps avant Melny Bonnet c'est vrai mais trop hausse elle-même date de l'âge du peuple condamné ces hommes avaient conçu de grandes inventions et ils avaient les moyens de préserver leur savoir très bien j'admets que Taleb Karna a trouvé ses grimoires mais que lui ont-ils enseigné ils lui ont donné le moyen de provoquer une rupture dans la division qui sépare les plans de la terre pour nous les autres plans du monde sont mystérieux nos ancêtres eux-mêmes n'ont pu qu'émettre des suppositions sur ce que les anciens appelaient les multivers j'en sais à peine plus que vous à leurs propos les seigneurs d'en haut peuvent parfois se déplacer à leur gré entre ces strates spatiales et temporelles mais pas les mortels du moins durant cette période de notre existence et qu'a donc fait Taleb Karna il est bien certain que cette rupture dont vous m'avez parlé nécessite une puissance très grande et il n'en dispose pas c'est vrai mais il a par contre des alliés très puissants parmi les seigneurs du chaos les seigneurs de l'entropie se sont alliés à lui tout comme il s'allierait à quiconque leur offrirait les moyens de détruire Thalorn dans la forêt de Troos il n'a pas seulement trouvé des manuscrits il a mis au jour certains des appareils enfouis là par le peuple condamné et qui provoquèrent sa perte bien sûr ils étaient ils étaient sans utilité entre ses mains jusqu'à ce que les seigneurs du chaos lui montrent comment ils pouvaient être activés grâce aux forces de la création et il les activait mais où il a emmené l'appareil qu'il convoitait jusque dans cette région car il avait besoin d'espace pour travailler à l'abri des regards si ce n'est du mien il est dans le désert des soupirs aïe si vous aviez continué de chevaucher vous l'auriez trouvé mon seigneur ou bien il vous aurait trouvé je crois que tel est bien le sentiment qui vous a lancé dans le désert le désir de le faire sortir de son refuge je n'avais d'autre désir que celui de mourir lança Elric en tentant de maîtriser sa colère à nouveau un sourire effleura les lèvres de michela qu'il en soit ainsi si vous le souhaitez vous voulez dire que le destin me manipule au point que je ne puisse choisir de mourir si je le souhaite demandez-le vous même et il vous sera répondu le doute et le désespoir assombrir les traits du prince de melny bonnet qu'est-ce donc alors qui me guide et vers quelle fin il vous faudra le découvrir par vous-même vous voulez que je me retourne contre le chaos pourtant le chaos me vient en aide et je me suis voué à Ariok mais vous êtes mortel Elric et Ariok est bien lent à vous aider tous ces temps sans doute parce qu'il devine ce que l'avenir réserve et que savez-vous de l'avenir bien peu de choses et je ne je ne puis rien vous en dire un mortel peut toujours savoir qui servir Elric j'ai choisi je serre le chaos pourtant une grande part de votre mélancolie vient de ce que vous êtes divisé dans vos loyautés c'est vrai également et puis en combattant Taleb Karna vous ne combattriez pas pour la loi vous affronteriez simplement un adversaire allié au chaos et ceux du chaos s'affrontent souvent entre eux n'est-ce pas je le reconnais il est aussi notoire que je hais Taleb Karna et que j'ai juré de le détruire qu'il serve le chaos ou la loi donc vous ne risquez pas de provoquer la colère de ceux auxquels vous êtes loyal même s'il ne vous accorde qu'un regret leur assistance parlez-moi des plans de Taleb Karna il vous faudra les apprendre par vous-même voilà votre monture Michela tendit la main et il vit la jument dorée apparaître au sommet d'une dune continuez vers le nord-est mais avec prudence car Taleb Karna pourrait bien apprendre votre présence et vous prendre au piège et si je choisissais de retourner à Tanlorn simplement ou d'essayer encore de trouver la mort mais vous ne le ferez pas Eric n'est-ce pas vous êtes loyal envers vos amis et vous souhaitez au fond de votre cœur servir ce que je représente et vous ne nourrissez que de la haine envers Taleb Karna non je ne crois pas que vous puissiez souhaiter mourir en ce moment ils font ça les sourcils une fois encore me voici chargé de responsabilités que je n'ai pas appelées de considérations sans rapport avec mes désirs pris au piège d'émotions que nous menibouniens avons appris à mépriser aïe Michela je ferai selon votre volonté soyez prudent Elric Taleb Karna dispose aujourd'hui de pouvoirs avec lesquels vous n'êtes pas familier et qui seront difficiles à convaincre et qui seront difficiles à vaincre elle le regarda longuement et tout à coup il s'avança et l'a pris entre ses bras il riva ses lèvres aux siennes tandis que les larmes coulaient sur son visage blanc et se mêlaient à celle de l'impératrice de l'aube il la regarda s'éloigner monter sur l'oiseau d'argent et d'or s'installer sur la selle d'onyx avant de lancer un ordre bref les ailes se déployèrent dans un claquement et l'oiseau alors tourna vers le melnibonien ses yeux d'émeraude et son bec certi de gemme s'ouvrit adieu Elric dit-il mais Michela garda le silence et ne lui adressa pas un regard bientôt l'oiseau de métal ne fut plus qu'un point scintillant dans l'immensité du ciel bleu alors Elric se tourna vers le nord-est 3 la barrière brisée Elric fit arrêter sa monture sous un surplomb il avait enfin découvert le camp de Taleb Karna une grande tente de soie jaune avait été dressée dans un amphithéâtre naturel de rocher cerné par les dunes un chariot et deux chevaux se trouvaient à proximité mais la scène était dominée par la chose de métal érigé au centre elle était contenue dans une énorme coupe de cristal la coupe était presque globulaire avec une étroite ouverture à son sommet la chose qui se trouvait à l'intérieur était à la fois asymétrique et étrange faite de surfaces courbes et d'angles elle semblait emplie de myriades de visages à demi formés de formes de bêtes et de bâtiments de dessins changeants fluctuants qui se dérobaient au regard d'Elric cette chose avait été façonnée par des êtres dont l'imagination était plus tordue encore que celle des ancêtres d'Elric ils avaient amalgamé et fondu des métaux et des substances que la logique n'aurait jamais permis de réunir c'était là une création du chaos qui pouvait donner une idée de la façon dont le peuple condamné en était venu à se détruire lui-même et cette créature était vivante dans ses profondeurs quelque chose palpitée et c'était aussi fragile et faible que le battement du cœur d'un oiseau qui meurt durant sa vie il avait été donné à Elric de rencontrer bien des obscénités bien peu avait réussi à l'émouvoir mais cette chose bien qu'elle parut plus inoffensive que la plupart lui amenait un goût âcre dans la bouche malgré sa répugnance il demeura là où il se trouvait fasciné par la machine dans la coupe de cristal jusqu'à ce que Taleb Karna surgisse de la tente de soie jaune le sorcier de Pantang était plus maigre et plus pâle encore que lors de leur dernière rencontre peu avant la bataille des mendiants de Natsokor et des guerriers de Tanlorn pourtant une énergie malsaine brillait dans ses yeux et enflammait ses joues et ses gestes étaient nerveux et brusques Taleb Karna s'approcha de la grande coupe de cristal comme il n'était plus qu'à quelques pas Elric put l'entendre marmonner pour lui-même bien 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 Elric et tous ceux qui se sont alliés à lui périront bientôt ah l'albinos va regretter le jour où il s'est attiré ma vengeance et a fait de moi ce que je suis d'aujourd'hui et lorsqu'il sera mort la reine Ishana réalisera combien grande était sa faute et elle sera à moi comment a-t-elle pu aimer ce fantôme blafard comment a-t-elle pu le préférer à un homme de mon talent Elric avait presque oublié à quel point le sorcier était obsédé par la reine de Jarkor Ishana qui avait su user contre lui d'un pouvoir plus grand que sa magie c'était la jalousie qui avait lancé Taleb Karna contre Elric qui avait transformé un paisible étudiant des arts noirs en un être haineux qui pratiquait les sorcelleries les plus effrayantes du doigt Taleb Karna se mit à tracer les dessins compliqués sur le cristal après chaque rune la palpitation de la machine à l'intérieur s'accélérait et des couleurs étranges envahirent certaines parties qui s'éveillèrent à la vie un battement régulier venait du haut de la coupe et Elric prit conscience d'une bizarre puanteur le noyau de lumière se fit plus grand et plus intense et les formes de la machine parurent se modifier comme si elle devenait liquide et tournoyait à l'intérieur de la coupe la jument dorée renacla et s'agita effrayée Elric lui tapota l'encolure et la calma Taleb Karna ne lui apparaissait que comme une silhouette sur le fond des lumières changeantes de la coupe il continuait de murmurer mais le rythme régulier de la machine résonnait à présent jusque dans les rochers de la main droite il traçait toujours d'invisibles diagrammes sur la surface de cristal le ciel paraissait s'assombrir pourtant la journée était encore jeune Elric le va les yeux et vit que le ciel était toujours bleu le soleil toujours aussi intense c'était l'air qui les entourait qui devenait sombre comme si un nuage solitaire s'était abattu sur les lieux à cet instant Taleb Karna recula en titubant le visage illuminé par la clarté de la coupe les yeux dilatés et fous viens cria-t-il viens la barrière est abattue alors Elric vit une ombre derrière la coupe elle était immense au point d'écraser la machine quelque chose gronda quelque chose décailleux qui s'avançait lourdement qui tendait une main énorme et sinueuse aux yeux d'Elric cela pouvait évoquer un dragon sortant de sa caverne mais c'était plus grand et sur le dos cela portait une double rangée d'os aigu la chose ouvrit la gueule révélant ses dents innombrables et le sol vibra tandis qu'elle contournait la coupe et s'arrêtait devant le sorcier en le fixant de ses yeux stupides et coléreux il y eut un autre bruit et une autre bête s'avança un autre grand reptile venu d'un autre âge de la terre et derrière apparurent ceux qui les conduisaient la monture d'Elric renaclait et se cabrait essayant désespérément de fuir mais Elric parvint à la calmer il observait les êtres qui à présent posaient la main sur les têtes dociles des monstres ils étaient peut-être plus terrifiants encore car s'ils se déplaçaient sur deux jambes et semblaient posséder des mains il était indéniable qu'ils étaient tout aussi reptiliens que les monstres ils ressemblaient singulièrement aux dragons et ils étaient bien plus grands que des hommes ils tenaient des instruments ornementés qui ne pouvaient être que des armes et qui étaient attachées à leurs bras par des spires de métal doré une cagoule de peau couvrait leur tête noire et verte et leurs yeux rouges luisaient dans l'ombre Taleb Karna se mit à rire j'ai réussi j'ai détruit la barrière qui sépare les plans grâce au seigneur du chaos me voici avec des alliés contre lesquels la sorcellerie d'Eleric ne peut rien car ils ne peuvent obéir aux lois de ce plan ils sont invulnérables et ils n'obéissent qu'à Taleb Karna Bête et guerrier grognèrent et hurlèrent à l'unisson à présent nous allons marcher sur Tanlorn cria le guerrier et avec toute cette force je retournerai à Jarkor et la volage Ishana sera mienne en cet instant Elric ne pouvait se défendre d'une certaine sympathie pour Taleb Karna jamais par la sorcellerie il n'aurait pu réussir cela sans l'aide des seigneurs du chaos il s'était livré à eux il était devenu l'un de leurs outils à cause de son amour débile pour la reine vieillissante de Jarkor Elric savait qu'il ne pourrait rien contre les monstres et leur maître reptilien il devait retourner à Tanlorn et prévenir ses amis il fallait qu'il fuit la cité il ne restait qu'un espoir il ne lui restait qu'un espoir celui de trouver un moyen de renvoyer ces effrayants intrus à leur plan original mais à ce moment la jument affolée par les sons les odeurs et les terrifiantes visions se mit à ruer en hennissant le son perça un bref instant le silence Taleb Karna aperçut la monture et tourna le regard de ses yeux fous vers Elric le melnibonéen savait qu'il ne pouvait se mesurer au monstre très certainement leurs armes pouvaient le détruire à distance il tira alors Stormbringer de son fourreau la lame infernal eut-la en apparaissant au grand jour Elric éprona la jument dorée et lui fit dévaler les rochers droit sur la machine au centre de la coupe il espérait profiter du désarroi momentané de Taleb Karna qui n'avait pas encore eu le temps de donner des ordres à ses nouveaux alliés peut-être pourrait-il ainsi abattre la machine ou du moins endommager quelques parties importantes dans l'espoir que cela renverrait les monstres à leur plan originel le visage blafard épouvantable il s'enfonça dans les ténèbres magiques le vent haut de son épée runique passa au large de Taleb Karna et porta un coup puissant à la paroi de cristal l'épée noire s'y enfonça emporté par la force de son coup Elric quitta la selle et à son tour traversa le cristal sans apparemment le briser il eut une brève vision des facettes et des courbes de la machine du peuple condamné avant que son corps ne la percute il eut le sentiment que le tissu de sa chair se désintégrait et il se retrouva allongé dans l'herbe tendre et le désert était oublié ainsi que Taleb Karna la machine palpitante les bêtes atroces et leur maître abominable le soleil était tiède et doux et le feuillage bruissait tranquillement alentour des oiseaux chantaient et il entendit tout à coup une voix la tempête elle s'est apaisée et vous êtes-vous bien Elric de Melniboné il se retourna et découvrit un homme de grande taille son torse était sain et d'un auber d'argent qui descendait jusqu'à ses genoux et il portait un homme conique fait d'argent également un manteau et carlate à longue manche couvrait en partie son dos il portait au côté une épée longue engagée dans un fourreau ses culottes étaient de cuir fin et il était chaussé de bottes de d'un verre mais ce furent d'abord ses traits qui captèrent l'attention d'Elric il évoquait ceux d'un Melnibonéen plutôt que d'un homme véritable et puis il portait à la main gauche un gantelet à six doigts incrustés de gemmes sombres tandis que son oeil droit était couvert d'un bandeau incrusté des mêmes joyaux quant à l'autre oeil il était aussi oblique que grand avec une pupille jaune et un iris mauve je suis Elric de Melniboné dit l'albinos est-ce vous que je dois vous remercier pour m'avoir sauvé de ces créatures invoquées par Taleb Karna le personnage secoue à la tête c'est moi qui vous ai invoqué et je n'ai jamais entendu parler d'un Taleb Karna l'on m'a dit que je n'avais qu'une seule chance d'obtenir votre aide et que je devais la saisir en ce lieu même et à cet instant précis je me nomme Corum Jaelen Israël le prince à la robe écarlate et je poursuis une quête de la plus grave importance Elric plissa le front le nom éveillait en lui des échos familiers mais il ne parvenait pas à les situer dans son existence il se souvenait à demi d'un songe ancien où se trouve cette forêt demanda-t-il en rangeant son épée runique elle ne se trouve nulle part sur votre plan pas plus que dans votre temps prince Elric il se rejoint bonjour 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 je vous ai convoqué afin que vous me prêtiez aide dans ma bataille contre les seigneurs du chaos déjà je suis parvenu à éliminer deux des maîtres de l'épée ariok et xion bargue mais le troisième le plus puissant demeure ariok du chaos et xion bargue vous avez défait deux des plus puissants entre les membres de la compagnie du chaos mais il ya un mois j'ai parlé à ariok il est mon maître il nombreux sont les plans d'existence dit tranquillement le prince quorum dans certains les seigneurs du chaos sont puissants dans d'autres ils sont faibles et dans certains même il n'existe pas à ce que j'ai entendu dire il faut admettre que si ici ariok et xion par n'existe plus seul le troisième des maîtres de l'épée nous menace le plus puissant le roi man bold le visage d'alric s'assombrit dans mon plan il n'est pas plus puissant kariok ou xion bargue cela me semble une parodie de tout ce que je connais je vais faire mon possible pour tenter de vous expliquer pour quelques raisons le destin m'a choisi pour être le héros qui devra bannir le chaos des quinze plans de la terre présentement je fais route vers une cité que je dois découvrir et qui s'appelle tan learn là j'ai l'espoir de trouver de l'aide mais mon guide est retenu prisonnier dans un château non loin d'ici et je dois le libérer à fond avant de pouvoir continuer l'on m'a appris de quelle façon je pouvais me faire prêter main forte pour ce faire et c'est ainsi que j'ai usé de ce charme pour vous appeler l'on m'a dit qu'en m'aidant que vous aideriez vous même que si j'étais vainqueur vous recevriez vous recevriez en retour une chose qui rendra votre tâche plus aisée qui vous a dit cela un homme sage elric s'assit sur un tronc abattu et mis la tête dans ses mains j'ai été enlevé à un moment inopportun dit-il enfin je prie pour que vous me disiez la vérité prince quorum brusquement il leva les yeux mais n'est ce pas merveilleux que vous puissiez me parler que nous nous comprenions comment est ce possible cela m'a été dit aussi que nous devrions pouvoir communiquer car nous faisons partie d'une même chose ne me demandez pas de vous expliquer cela plus avant prince elric car je n'en sais pas plus elric osa les épaules et bien ceci n'est peut-être qu'une illusion il se peut que je me sois tué ou bien que j'ai été digéré par la machine de telep karna mais il est bien évident que je n'ai d'autre choix que d'accepter de vous prêter main forte avec l'espoir d'être aidé à mon tour le prince quorum quitta un instant la clairière pour revenir avec deux chevaux l'un blanc l'autre noir il présenta à elric les reines de la monture noire l'albinos s'installa sur la selle qui lui était peu familière vous avez parlé de tan lorne dit-il c'est pour venir en aide à tan lorne que je me suis retrouvé dans ce monde de rêve vous savez donc où se trouve tan lorne demanda le prince quorum dans mon propre monde oui mais où peut-elle être ici tan lorne existe dans chacun des plans mais sous des formes différentes il n'y a qu'une seule tan lorne et quoi qu'elle revête bien des aspects elle est éternelle il chevauchait à présent dans la forêt tranquille suivant un étroit sentier elric ne mit pas en doute ce que venait de lui dire quorum tout en ce lieu avait la qualité d'un rêve et il décida de considérer tout ce qui lui arrivait comme faisant partie d'un songe où allons nous demanda-t-il vers le château quorum secoua la tête d'abord il nous faut le troisième héros celui qui a plusieurs noms et vous allez encore user de la sorcellerie cela ne m'a pas été prescrit on m'a dit qu'il viendrait à mes devants arraché à l'âge où il vit par la nécessité par la nécessité de compléter les trois qui sont un que signifiaient ces mots les trois qui sont un j'en sais à peine plus que vous amis elric si ce n'est qu'il faudra que nous soyons trois afin de rendre la liberté à mon guide prisonnier aïe murmura elric et d'un ton mélancolique et il faudra que nous soyons bien plus nombreux encore pour sauver tan lorne des reptiles de telepkarna en ce moment ils doivent marcher sur la cité 4 la tour qui disparaît le sentier se fit plus large il a quitté à la forêt pour une lande couverte de brouillère haute loin à l'ouest il pouvait apercevoir des falaises et au delà le bleu profond de l'océan quelques oiseaux tournés dans le ciel immense ce monde semblait paisible et elric avec quelques mâles à admettre que les forces du chaos le menaçait en chemin quorum lui appris que son gantelette n'en était pas véritablement un mais la main d'une créature étrange greffée à son bras tout comme son oeil était celui d'un être d'ailleurs ce qui lui permettait d'accéder à la vision d'un monde autre où il pouvait trouver de l'aide quand il le juger nécessaire tout ce que vous me dites me fait paraître les cosmologies et les magies de mon plan bien simple par comparaison dit elric avec un sourire calme c'est l'étrangeté de ces choses qui les fait paraître compliqués dit corum si je me trouvais projeté soudain dans votre monde ami elric il me semblerait certainement incompréhensible et je dois ajouter aussi il se mit à rire que ce plan n'est nullement le mien quoi qu'il ressemble par bien des aspects à mon monde originel elric nous avons une chose en commun nous sommes tous deux condamnés à jouer un rôle dans la lutte constante que se livrent les seigneurs d'en haut et jamais nous ne comprendrons pourquoi cette lutte existe pourquoi elle est éternelle nous nous battons nous souffrons dans notre âme et notre esprit mais sans jamais savoir si cela est juste vous avez raison à prouva et elric d'un ton sincère nous avons bien des choses en commun vous et moi corum s'apprêtait à répondre quand il aperçu une silhouette au devant d'eux celle d'un guerrier à cheval il semblait les attendre parfaitement immobile peut-être est ce là le troisième dont m'a parlé boloriag ils continuèrent d'avancer avec précaution le guerrier les regarder approcher d'un air songeur il était de la même taille qu'elric et corum mais plus massif sa peau était d'un noir de jet et il portait sur la tête et les épaules la dépouille d'un ours à la gueule béante son armure était aussi noir que sa peau sans le moindre emblème et à son côté pendait une arme à la poignée noire dans un fourreau noir il chevauchait un lourd étalon rouant et un épais bouclier rond était attaché à l'arrière de la selle tandis qu'elric et corum s'approchaient une expression de surprise profonde envahit les traits négroïdes du guerrier noir je vous connais s'exclama-t-il vous je vous connais tous les deux elric lui aussi croyait reconnaître cet homme tout comme le visage de corum lui avait paru quelque peu familier comment êtes-vous arrivé ici sur la lande de ballouine mon ami demande à corum l'homme le dévisage a comme on en rêve ballouine mort c'est ici je suis là que depuis quelques instants seulement avant cela j'étais à ma mémoire me fut à nouveau il porte à une main puissante à son front un nom un autre nom elric corum mais je suis je suis maintenant comment connaissiez-vous nos noms demanda elric la frayeur s'insinuit en lui il sentait qu'il n'aurait pas dû poser de questions qu'il valait mieux ne pas connaître les réponses parce que ne voyez vous pas je suis elric je suis corum oh c'est la plus terrible des souffrances mais j'ai été corum ou elric ou bien je le serai votre nom seigneur demanda à nouveau elric j'en ai un millier car j'ai été un millier de héros je suis je m'appelle john decker et récausé ulric et tant d'autres tant d'autres tous ses souvenirs ses existences ses rêves il fixa sur eux le regard de ses yeux douloureux ne comprenez vous pas suis donc le seul condamné à comprendre je suis celui qu'on a nommé le champion éternel le héros qui a toujours existé mais oui je suis elric de meliboney le prince de corum ja hélène israël je suis vous tous trois nous sommes le même être ainsi qu'une myriade d'autres créatures ne faisons qu'un condamné à combattre pour l'éternité sans jamais comprendre pourquoi oh ma tête est si lourde qui me torture donc ainsi qui la gorge sèche elric demanda vous dites que vous êtes une incarnation de moi vous pouvez l'exprimer ainsi mais vous êtes l'un et l'autre des incarnations de moi ainsi dit lentement quorum c'est ce que boloriag entendait par les trois qui sont un nous sommes des aspects d'un seul homme mais cependant notre force est triple puisque nous avons été arrachés à trois âges différents nous représentons la seule puissance capable de vaincre voilodion gagnasse jack de la tour qui disparaît s le château où est emprisonné votre guide demande à elric tout en jetant un regard de sympathie à l'adresse du guerrier noir qui ne cessait de marmonner aïe et la tour qui disparaît passe sans cesse d'un plan à un autre sans cesse elle change d'âge et elle n'existe jamais plus de quelques instants en un même lieu mais puisque nous sommes trois incarnations différentes d'un héros unique il est possible que nous puissions avoir recours à quelques magie qui nous permettra de suivre la tour et de l'attaquer ensuite si nous parvenons à libérer mon guide nous pourrons aller à tan lorne tan lorne le guerrier noir regarda quorum et il y avait tout à coup de l'espoir dans ses yeux